Ce traité vient s'ajouter au traité de l'Elysée qui a été signé en 1963 et qui constitue le socle de la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Le traité d'Aix-la-Chapelle apporte une nouvelle dimension, celle qui est nécessaire pour relever les défis du 21e siècle. La France et l'Allemagne renforcent donc leur coopération dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la politique étrangère, de la défense, de l'économie, de l'éducation, de la recherche, de l'environnement. En matière de défense, par exemple, les deux pays s'engagent à intervenir par tous les moyens, y compris par la force en cas d'agression sur le territoire du partenaire. En matière économique, l'objectif est aussi de faire converger l'économie de l'Allemagne et l'économie de la France pour une zone économique commune au bénéfice de nos deux pays. Pour la première fois, le traité inclut des avancées substantielles en matière de coopération transfrontalière. Nous voulons faire en sorte de fluidifier les échanges et de faciliter la vie quotidienne des Français et des Allemands de part et d'autre du Rhin. Des initiatives ambitieuses pourront être prises pour des projets très concrets, qu'il s'agisse de faciliter la création d'une crèche franco-allemande ou d'aider au travail des PME qui travaillent de part et d'autre de la frontière ou bien de concevoir et de financer de grandes infrastructures. Mais la France et l'Allemagne ambitionnent aussi de continuer à jouer leur rôle moteur dans la construction européenne. Elles s'engagent par exemple à harmoniser la manière dont elles transcrivent le droit européen sur chacun de leurs territoires. Cet engagement, il est pris par les deux gouvernements et il sera pris prochainement par l'Assemblée nationale et le Bundestag qui ont négocié ensemble un accord interparlementaire. De cette façon, en ce début d'année, c'est non seulement les gouvernements mais aussi les parlements et les collectivités locales de nos deux pays qui s'engagent à renforcer l'amitié entre la France et l'Allemagne.